Ce soir on est là pour la troisième séance de travail sur l'évolution du dispositif des budgets participatifs. C'est un travail qu'on a engagé en début d'année à la demande des élus. Ça fait 13 ans que les budgets participatifs existent sur la ville de Poitiers et c'est vrai qu'on a envie de tendre vers des objectifs de plus de sobriété et surtout de plus grandes associations des habitants sur la façon dont le dispositif est géré et conduit, donc d'installer de la co-décision. Et donc c'est ces points-là qu'on souhaite retravailler collectivement avec des habitants, les élus et nous les techniciens. C'est vrai que c'est des espaces des budgets participatifs où c'est souvent le premier engagement d'une personne. On est porteur de projet, on va déposer un projet et c'est vrai que l'évolution, chercher aussi, c'est d'aller vers plus de collectifs, c'est-à-dire que ce soit des groupes de personnes qui spontanément se réunissent pour dire « tiens, je vais proposer quelque chose, un projet pour améliorer mon cadre de vie ». L'évolution du dispositif permettrait d'un petit peu plus structurer ces collectifs, de mieux les identifier et de leur dire « il n'y a pas que les budgets participatifs, il y a aussi le droit d'interpellation » ou si vous vous sentez de déposer une pétition parce qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur, vous trouvez qu'il n'est pas assez bien travaillé dans la cité, c'est un dispositif qui le permet. Et puis aussi c'est des gens qu'on espère pouvoir retrouver sur d'autres dispositifs comme l'Assemblée citoyenne et populaire, même s'il y a le tirage au sort qui permet aussi d'aller chercher de nouveaux habitants. On se dit qu'avec l'ensemble des dispositifs qu'on propose, on va aller chercher les gens sur un premier engagement, leur faire comprendre comment fonctionne la collectivité, comment se prennent les décisions. On essaie de donner plus de lecture de la collectivité aux habitants pour qu'ils puissent ensuite s'engager et aller voter et proposer des choses à la collectivité et un peu effectivement la bousculer. Donc allez-y, n'hésitez pas, interpellez la collectivité, allez voter et mobilisez, utilisez la mission participation citoyenne, on est là pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !